hello hello tout le monde bonsoir j'espère que vous allez bien est ce que vous voyez tous mon écran ouais nickel ok alors ce soir on va parler des stories instagram qui du coup par la même occasion vont impliquer vos stories facebook mais je vais vous expliquer pourquoi je vous parle en premier des stories instagram tout simplement parce que j'utilise instagram pour éditer et publier mes stories qui après je vais vous montrer comment paramétrer vont directement dans mon facebook voilà donc vous allez voir que beaucoup de choses vont se partager vont se faire en fait par le biais du partage de mon écran parce que c'est plus de choses visuelles en fait que écrites donc voilà donc j'ai mon portable à côté donc j'ai partagé mon écran est ce que vous êtes tous et toutes prêts pour cette formation je sais qu'elle était demandée qu'elle était attendue donc vous allez voir ça va être super intéressant vous allez halluciner de tout ce qu'on peut faire sur insta donc il ya des choses que j'ai volontairement pas démarré sur mon instagram parce que je voulais vous le montrer ce soir donc donc voilà on fera des pauses de temps en temps pour vous poser des questions et voilà alors attendez je vérifie juste que j'ai tout et je vais ouvrir il n'y a pas d'écho vous m'entendez bien il n'y a pas d'écho parce que j'ai le portable allumé non ok alors je vais essayer de partager mon écran mais je crois je crois qu'il faut que je stoppe le partage donc comme dit ce soir c'est le c'est les stories instagram est ce que je vais faire là je vais stopper juste ce partage là je vais vous partager l'écran parce que je vais d'abord vous expliquer les fonctionnalités de base de la story comment ça marche comment ça s'utilise etc enfin tout ce que vous avez besoin de savoir un petit peu pour comment l'utiliser et après je vous donnerai tous les petits trucs et astuces cool qu'on peut faire pour rendre les stories un peu plus intéressante plus vivante plus regarder pour vous soyez suivi parce qu'il faut savoir que beaucoup plus de gens regardent les stories que en fait les postes et vous avez beaucoup plus de chances d'être vu sur les stories que sur vos postes pourquoi parce que tout le monde n'utilise pas encore les stories pour poster il y en a plein qui les utilisent pour regarder mais du coup ben comme vous êtes une plus faible faible proportion entre guillemets à les utiliser ben vous avez beaucoup plus de chances en fait d'attirer dans les premiers et d'être vu et ce qui est super en fait avec les stories c'est que quand quelqu'un clique sur une story il ya toutes les stories d'après qui défilent donc si vous êtes amis en fait automatiquement à un moment donné ils vont voir votre story dans messenger aussi si vous parlez à quelqu'un ils ont la possibilité de cliquer directement sur votre icône et de voir votre story et tout en haut du fil d'actualité je vous montrerai tout à l'heure il y a les stories tout le monde donc en fait c'est presque plus facile d'accès que en fait le fil d'actualité facebook ou instagram en soi donc c'est vraiment un outil de communication hyper puissant moi le conseil que je vous donne alors ça c'est plus par rapport à notre business it works même si vous allez voir que ce que je vais vous dire c'est vraiment général mais par rapport à notre business ce que je peux vous dire c'est que ne faites pas un copier coller de vos postes ne postez pas vos postes dans la story faites plutôt en sorte à part certaines choses qui peuvent être dites dans la story et dans et sur vos postes essayez toujours en fait de faire en sorte que c'est que vos stories ce soit un petit peu les coulisses de chez vous en fait vous un peu derrière la scène et parce que souvent les postes c'est un peu plus sérieux c'est ici un texte etc là en quelques secondes vous devez capter l'attention ça doit être fun ça doit être un petit peu différent et ça doit donner envie de vous suivre si vous arrivez à attirer les personnes par le biais de votre story ils vont aller voir qui vous êtes sur votre profil et vous avez beaucoup plus de chances d'être suivi donc ce que je vais faire alors attendez bougez pas comment je fais sur mon portable de nouveau cher tout 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 cher écran voilà vous voyez mon écran c'est bon ok donc on va aller sur instagram et je vais vous expliquer les fonctionnalités de base des stories donc aujourd'hui je vais pas parler des fonctionnalités d'instagram à proprement parler parce qu'on l'a vu sur la dernière formation donc il ya des choses je vais pas revenir dessus mais là je vais vraiment parler que des stories alors déjà les stories qu'est ce que c'est dans ces ces petites boules là que vous voyez là-haut ça c'est les stories instagram donc comme vous voyez il y en a plein 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 donc si je clique sur la première dans en général la première c'est vous voilà donc on va voir les stories que j'ai fait aujourd'hui donc sur une story si vous laissez le doigt appuyé longtemps vous pouvez poser la story parce que si vous laissez défilé en fait ça passe automatiquement à la suivante voilà donc en fait voyez vous pouvez faire des petites vidéos des photos vous pouvez ajouter des textes alors attendez je vais et si vous voulez aller plus vite il suffit de retoucher donc je vais juste vous montrer sur la sur votre story comment vous pouvez suivre ce qui se passe donc je vais laisser mon doigt dessus pour regarder vous voyez en bas il y a écrit le nombre de vues donc combien de personnes ont vu ma story donc aujourd'hui pas beaucoup ça dépend vraiment des des fois j'ai pas beaucoup de vues et le soir après ça a triplé quadruplé en fait ça dépend de l'heure à laquelle les gens cliquent dessus et donc je vais pouvoir voir la liste des personnes qui l'ont vu je vais vous montrer comment et si vous regardez en bas à droite il y a écrit mettre à la une et plus et en haut on voit que c'est moi donc vanissa karcher qui a posté il y a six heures donc là je vais cliquer sur les gens et je peux voir en fait qui a regardé ma story et c'est comme ça en fait que vous pouvez aller cliquer sur leur nom et leur rendre des likes et des commentaires si je veux aller plus vite d'une story à l'autre sans avoir à attendre je peux bouger là haut en fait voyez je peux sauvegarder ma story l'exporter ou la mettre à la poubelle entre guillemets voyez avec les trois petites icônes à droite et je peux ressortir taper sur mon écran pour passer à la suivante voir qui a vu ma story de nouveau et voilà à oui plus ici si je clique sur plus à droite on peut supprimer enregistrer envoyer à quelqu'un en particulier dans vos contacts partager dans une publication donc c'est à dire poster sur instagram et ça je recommande pas et vous pouvez aller directement dans les paramètres de la story voilà donc voilà un petit peu comment ça fonctionne quand vous cliquez si vous voulez poster une nouvelle story vous allez cliquer sur la petite caméra qui est en haut à gauche vous la voyez en haut à gauche voilà il ya une petite caméra vous allez cliquer dessus et ça ouvre en fait votre appareil photo donc en fait ce qui est très simple c'est que vous avez plusieurs possibilités donc vous pouvez bien sûr regarder devant vous vous pouvez retourner la caméra pour vous voir vous pouvez utiliser les petits le petit rond avec les petits bonhommes à droite en fait comme sur snapchat pour mettre des filtres mon dieu voilà des petits filtres sur vos têtes et c'est donc si je reviens en arrière hop en bas vous pouvez bouger l'écran vous voyez en bas là il ya un menu donc si je vais tout à gauche il ya l'onglet texte si vous touchez la petite boule de gauche vous pouvez changer la couleur voilà vous pouvez écrire par exemple le et le spring voilà voilà et si je veux changer l'écriture en fait en haut je vais taper sur la vie a écrit néon et je peux taper plusieurs fois pour changer l'écriture voir ce qui me plaît alors des fois ça change la couleur avec un voilà hop en bas si la couleur me plaît plus je peux changer la couleur voilà donc ça c'est pour la partie texte et une fois que vous avez fini va bien sûr il suffit de sauvegarder et vous pouvez cliquer sur la flèche du milieu là si maintenant je veux l'envoyer je clique sur la flèche ça va m'envoyer sur la story à gauche en bas je peux enregistrer avec le plus votre story va je peux envoyer sur la story ou après les autres icônes je vais vous montrer après pendant je peux vous montrer maintenant en haut à droite vous a vous pouvez écrire donc si vous appuyez sur les deux lettres a vous pouvez écrire donc on peut écrire ce qu'on veut vous pouvez choisir l'écriture ici avec le curseur voilà ce que vous voulez par exemple on va mettre allez summertime voilà hop ok on va dire que je le veux en rose claire voilà et alors je vais vous montrer quelque chose si vous trouvez pas ici en déroulant les couleurs parce qu'il y en a plus si vous allez à droite si vous trouvez pas en déroulant les couleurs la couleur que vous voulez vous allez laisser le doigt sur un point à couleur et là vous pouvez choisir la couleur que vous voulez vous en fait vous pouvez carrément faire le rose que vous voulez le rouge que vous voulez voilà c'est vous qui choisissez la la comment dire la nuance de votre couleur voilà donc une fois que c'est fait vous appuyez sur le petit valider en haut à droite alors je vais même vous montrer un autre truc vous voyez le a encadré le a encadré vous permet de changer la manière dont vous voyez le texte soit juste le texte plein soit surligné soit si vous cliquez encore une fois surligné transparent d'accord donc là je vais le remettre normal je vais faire valider il est en blanc du coup et si je veux changer la couleur en fait je vais juste en haut voyez classique je peux changer enfin la couleur je peux changer le texte voyez la manière dont c'est écrit voilà voilà et si vous avez fait attention à gauche ici vous pouvez changer la taille avec le petit curseur hop voilà donc voilà tout ce qu'on peut faire avec avec ces trucs de base là hop je vais mettre ça en dessous c'est pas beau mais on s'en fiche en haut au milieu vous avez un stylo en haut à droite au milieu vous avez un stylo si vous cliquez sur le stylo vous allez pouvoir écrire d'accord et vous allez avoir donc le curseur à gauche pour changer la taille de votre stylo donc si je veux écrire fin si je veux écrire très gros voilà et si je veux changer mon type de stylo en haut vous avez plusieurs stylos donc là j'ai pris le fin mais je peux prendre un surligneur carrément je peux prendre un feutre brillant donc c'est le troisième brillant comme ça je peux prendre une gomme voilà si je veux gommer tout ce que j'ai fait là parce que c'est pas beau allez hop je peux prendre la gomme voilà ou je peux prendre en forme un peu comme un spray voilà donc et ça bien sûr le stylo vous pouvez le changer la taille comme vous voulez voilà donc une fois que vous avez fini en haut vous cliquez sur valider voilà donc ça on a vu les deux premiers onglets et le troisième onglet c'est pour ajouter des émoticônes alors ce qui est génial dans ces émoticônes c'est que vous pouvez mettre votre localisation donc là où vous êtes la température l'heure un hashtag un sondage alors on va commencer par localisation par exemple là je veux dire où je suis automatiquement il va ouvrir mon mon comment dire ma localisation donc disons que je suis à bale florida donc je peux le mettre là je peux le réduire si je veux je peux le tourner enfin voilà avec vos doigts vous pouvez le bouger comme vous voulez et s'il me plaît pas je peux le toucher parce que je le veux pas en couleur je le veux peut-être en blanc si vous tapez dessus il change de couleur ok si maintenant je veux mettre un hashtag et je vais vous montrer à quoi sert un hashtag alors bien sûr comme d'hab pas d'hashtag abusé tout le temps dans chaque truc mais par exemple allez cool life maintenant je regarde en bas qu'est ce que ça me propose comme hashtag bah ouais je vais prendre le premier hop pareil si je le tape il change de couleur si je le veux pas en je sais pas quoi et alors à quoi il va servir ce hashtag je vais vous montrer tout à l'heure mais donc voilà pour le hashtag l'allocation si je retape sur le petit bonhomme bah je peux taper les degrés si les degrés je les veux pas en degrés celle-ci je les veux en comme ça voilà je peux changer comme ça en fait faut le toucher pour qu'il change de voilà allez je le veux en degrés Fahrenheit puisque c'est comme ça chez moi je vais ajouter l'heure alors l'heure c'est pareil si l'heure elle me plaît pas comme ça je vais taper l'heure et je peux l'avoir de toutes les manières que je veux mais moi ma préférée c'est celle-là voilà bien sûr ne faites pas une story comme ça c'est moche c'est juste pour vous montrer mais voilà en dessous vous avez la possibilité de rajouter une photo voilà donc je peux me rajouter super la tête voilà en plein milieu qu'est ce qui se passe bonjour à nous voilà vous pouvez faire un sondage donc par exemple quel temps fait-il chez vous voilà et je vais mettre moche beau voilà et les gens après alors bien sûr je vais valider je peux l'agrandir attend l'agrandir le réduire alors moi perso j'aime pas utiliser en fait quand je clique là-dessus j'aime pas utiliser le texte ici en fait je mets jamais le texte ici le texte je le tape moi-même en fait je prends juste le sondage c'est tout ce qui m'intéresse et je vais le mettre en dessous et je vais mettre le texte moi-même en fait avec l'écriture que je veux et donc ce qui va se passer c'est que quand vous allez poster votre story votre audience qui va regarder ça en fait va pouvoir voter ils vont pouvoir voter moche beau alors pourquoi je fais volontairement des trucs plein de trucs qui n'ont rien à voir avec Itworks en fait c'est pour voir qui me regarde parce que en fait c'est con à dire mais plus les sondages ils sont en fait des sondages de la vie quotidienne plus les gens ils cliquent en fait donc voilà alors bien sûr de temps en temps il y a des sondages Itworks aussi mais voilà ça vous donne une idée et vous pourrez voir qui a voté quoi et bien sûr aller les voir en privé donc ici ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer il y a plein de petits bonhommes et vous pouvez aussi basculer votre écran de droite à gauche donc vous avez les émoticônes les dernières utilisées vous avez l'ordre actuel et vous avez même des petits trucs voilà je vais me mettre une couronne sur ma tête allez hop voilà voyez comme c'est magnifique et voilà vous pouvez faire des trucs comme ça vous pouvez et puis il y a plein d'émoticônes si vous remontez il y a plein de trucs sympas et je vais vous montrer un truc mais là je vais recommencer une story parce qu'elle est un peu pleine alors attendez je vais sortir il suffit de sortir si vous ne voulez pas la poster abandonnez je vais vous montrer un truc super cool aussi hop ah non je suis obligée d'écrire mince alors voilà et ben maintenant si je retourne sur les petites émoticônes là et que par exemple je veux prendre mardi voilà si je touche mardi il va changer de couleur et admettons que moi derrière mardi en fait je ne veux pas qu'il y ait le même rose et ben qu'est-ce que je vais faire je vais prendre mon stylo je vais prendre la couleur et je vais faire ça voilà je vais juste le colorier avec mon doigt comme ça va se colorier derrière l'émoticône en fait voilà hop voilà comment faire des trucs super cool alors bien sûr oups j'ai merdé et voilà donc on peut faire vraiment des trucs super sympa qu'est-ce que je voulais encore vous montrer voilà des trucs comme ça il y en a plein en fait lui il ne change pas par contre donc s'il y a un truc qui ne vous plaît pas vous le glissez vers le bas je vais le refaire par exemple les lunettes là je ne les veux pas et ben je vais glisser vers le bas je le mets dans la poubelle voilà maintenant je vais regarder ce que je veux d'autre allez je veux rajouter ça parce que c'est la fête mardi youpi voilà jour de formation on est content et là en bas vous avez les émoticônes classiques de votre de votre portable en fait voilà tous les émoticônes donc là moi je peux dire allez je veux ça voilà et voilà disons que ça c'est ma story d'aujourd'hui donc je vais je vais non attends je crois si si j'appuie sur le plus en bas votre story ça va pas le mettre ah si merde ben voilà c'est ce que je voulais pas faire c'est pas grave je vais aller l'effacer hop là vous voyez donc je vais cliquer sur plus et je vais faire supprimer et voilà ni vu ni connu et plus là qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre donc si on continue en bas sur sur les différents menus donc ici vous pouvez aller en live donc démarrer un live comme sur Facebook c'est le même principe en fait là c'est normal donc ça veut dire c'est si vous voulez prendre une photo donc par exemple ben je sais pas moi je vais prendre une photo dehors il fait hyper méga moche voilà et je décide ben voilà pareil vous pouvez faire pareil qu'avant ben il fait que 19 degrés voilà je suis pas contente allez et donc je peux on peut recommencer comme avant mettre plein de trucs ok mais ce que je veux vous montrer qui est hyper 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 cool c'est que si maintenant je clique sur le stylo donc ça c'est des petits je vais vous apprendre ce qu'on appelle en anglais des hacks donc des hacks c'est vraiment des des tops top astuces pour rendre votre vos instastories un peu plus jolie donc un de de ceux là c'est en fait de laisser votre doigt sur une couleur d'accord voilà de attend donc je vais en mettre un peu sur l'écran et je vais laisser mon doigt sur l'écran et regardez ce que ça fait alors vous allez me dire mais pourquoi ça ça colore l'écran mais parce que si par exemple là avec la gomme je veux juste laisser apparaître ma fenêtre de ma photo voilà voilà je vais faire comme ça et je veux mettre un stylo et dire je veux dessiner pourquoi j'ai pas ah oui faut que je prenne une couleur hop hop et voilà je veux mettre un texte et je veux dire voilà alors en haut aussi ce que je vous ai pas montré les petits traits tout en haut à gauche vous pouvez changer la disposition du texte en fait voilà donc je veux changer la manière dont c'est écrit ok et je vais le mettre là voilà donc ça vous donne un exemple vous voyez de trucs super cool que vous pouvez faire euh donc alors attendez parce que moi j'ai me suis fait aussi un fichier pour ne pas oublier des trucs donc ça c'est un des trucs super sympa que vous pouvez faire donc je vais ressortir de ma story euh qu'est-ce que je voulais encore vous montrer ah oui alors ça vous allez mais mais vraiment sur qui fait qui veut savoir comment on fait une écriture en arc-en-ciel couleur arc-en-ciel ceux qui aiment les couleurs ceux qui aiment les trucs soft c'est sûr ça va pas être votre truc mais moi j'adore alors je vais vous montrer parce que moi je suis 100% fan donc par exemple je vais prendre ce fond voilà et ouais comme tu le dis Emeline on peut faire des host post aussi en sondage en fait on peut tout faire sur les stories donc admettons que maintenant bah j'ai envie de dire alors je vais cliquer sur mon texte et je vais dire voilà alors je vais juste mettre un autre texte parce que vous me verrez mieux si j'ai un truc comme ça alors quand vous touchez le texte longtemps vous voyez donc le curseur il est au bout si je laisse mon doigt dessus en fait ça va le mettre en surbrillance donc je vais mettre en surbrillance tout mon texte et donc vous voyez à droite il y a le curseur bleu en dessous du point d'interrogation donc ce curseur il va être très important alors c'est une manip il faut un peu s'entraîner au début parce que moi j'ai galéré à le faire au début mais je vais vous expliquer et en bas vous voyez il y a toutes les couleurs donc en fait disons que je veux commencer au violet pour aller jusqu'au noir c'est les couleurs que je veux dans mon arc-en-ciel je vais mettre mon doigt mon pouce droit par exemple sur le violet je vais laisser appuyer pour que le curseur apparaisse je vais mettre mon autre pouce gauche sur le curseur en haut et ça ne va pas marcher voilà parce qu'il ne faut pas que ça se décoche attendez ne bougez pas voilà il faut que je sois assez rapide en fait et je vais juste faire ça voilà je vais avancer en fait sur les deux en même temps attendez et voilà c'est pas trop cool franchement voilà moi je trouve ça trop 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 fun ça met vraiment de la couleur dans vos textes donc je vais vous remontrer comment j'ai fait et je vais vous montrer de ma caméra donc regardez-moi comme ça vous pourrez voir comment je fais bon j'espère que je vais y arriver à l'envers mais je vais essayer donc je je vais effacer attendez hop vous voulez je dois l'agrandir je pense non vous voyez assez ou pas ouais vous voyez ok ok donc je retape playa pour que ce soit en normal bon là il va être en rose en fait je vais toucher assez longtemps pour que ce soit surligné vous voyez ce petit curseur ici et là ce curseur là je vais devoir laisser mon doigt dessus pour avancer et si j'appuie ici il y a un curseur qui apparaît là donc mon doigt du bas il doit rester sur ce curseur et mon doigt du haut je vais être obligée de le mettre je ne sais pas comment je vais faire ça mais il doit rester sur le curseur aussi donc je vais essayer de vous montrer sans déraper et voilà donc il faut vraiment avancer en même temps parce que sinon vous ne pouvez pas en fait il faut vraiment mettre le doigt sur ce curseur le doigt ici et vos doigts ils doivent avancer vraiment en même temps et comme ça au fur et à mesure ça met de la couleur sur vos lettres alors vous pouvez choisir l'arc-en-ciel plus loin si vous voulez d'autres couleurs vous pouvez changer les couleurs en bas c'est trop de l'avant ça demande un peu d'entraînement mais c'est voilà donc en fait il faut vraiment que vous disiez un pouce sur un curseur l'autre pouce sur l'autre curseur et vous avancez en même temps voilà et ça colore les lettres en fait donc moi je trouve ça trop trop cool voilà donc pour cette petite comment dire cette petite astuce qu'est-ce que j'avais d'autre alors attendez vous ne bougez pas je vais juste devoir stopper le partage d'écran parce qu'il faut que je regarde mon fichier attendez donc ça déjà c'est bon ah oui alors ce que je ne vous ai pas dit aussi vous voyez en bas à droite il y a écrit envoyer à parce que quand vous cliquez sur plus votre story ça va direct dans la story automatiquement si vous cliquez dans envoyer à à droite en fait vous avez le choix soit de le mettre juste dans votre story si vous cochez en haut là mais vous pouvez aussi décider de l'envoyer à des amis par exemple voilà et après de faire partager bien sûr je ne vais pas le faire mais et ça l'enverra à ces personnes en particulier franchement faites pas ça ça fait un peu spam quoi pas ça envoie un mp ça envoie un message enfin ça envoie un dm comme on dit sur instagram c'est comme un mp mais du coup à part si c'est votre pote à qui vous voulez envoyer un truc voilà qu'est-ce que je voulais vous montrer alors je vais vous montrer en bas aussi alors on n'a pas terminé boomerang donc est-ce que tout le monde sait ce que c'est un boomerang c'est par exemple si je prends ma canette et je laisse mon doigt appuyer dessus voilà ça répète le même mouvement en boucle donc vous pouvez faire ça vous pouvez aussi à chaque fois ajouter des textes des émoticônes et tout voilà si vous descendez en bas vous avez mis au point donc ça c'est vraiment pour trouver un visage hop voilà et vous voyez derrière ça c'est flouté derrière moi voilà alors ça c'est un truc qui me fait mourir de rire le prochain super zoom mais vraiment ça me fait mourir de rire je suis un vrai enfant sur ça je vais mettre le volume pour que vous puissiez entendre alors en fait quand vous allez laisser votre doigt dessus donc ici sur le petit la petite note de musique vous pouvez changer le thème d'accord là disons que si je laisse le doigt sur super zoom là voilà je trouve ça trop bien alors si je prends émission TV ça c'est mon préféré voilà vous pouvez donc si vous cliquez voilà si vous cliquez sur la note hop ça c'est genre la musique tes gosses vont manger tous les bonbons voyez un peu le truc voilà ça aussi c'est bien attendez voilà il ne fait pas forcément de bruit qu'est-ce qu'il y a encore je crois que je les ai tous fait ah non il y a lui aussi voilà donc vous voyez un peu tous les trucs cools qu'on peut faire avec super zoom moi j'adore après vous pouvez faire une vidéo inversée ça c'est facile c'est faire mettre votre vidéo à l'envers comme sur Snapchat et si vous avez besoin de prendre une photo ou une vidéo mais en ayant les mains libres vous pouvez cliquer sur ce bouton et ça va mettre un retardateur et ça filme après vous n'avez pas besoin de laisser le doigt sur le bouton comme quand vous faites une vidéo donc il faut savoir que sur bien sûr sur Instagram Story vous pouvez faire une photo voilà mais vous pouvez aussi filmer d'accord ça marche vraiment comme Snapchat mais version améliorée ok donc voilà vous pouvez mettre le flash aussi en bas à gauche donc voilà si j'ai besoin du flash je vais mettre la lumière pour qu'on voit mieux et à gauche le petit carré c'est tout simplement votre galerie voilà d'accord donc voilà un petit peu pour la story en soi en haut à gauche vous avez la petite roue pour changer vos paramètres donc moi personnellement les paramètres que je vous conseille de toujours mettre donc en haut masquer la story c'est si vous voulez que quelqu'un soit bloqué sur vos stories vous pouvez autoriser qui vous message après avoir vu votre story donc ça peut être tout le monde ça peut être que les personnes que vous suivez et ça peut être personne personne ne peut vous répondre mais je ne vois pas l'intérêt alors ça c'est aussi quelque chose que je vous conseille d'enregistrer c'est de faire enregistrer dans archives mais pas dans galerie parce qu'enregistrer dans galerie ça va vous blinder la mémoire du téléphone moi j'enregistre dans ma galerie que ce que je veux par contre enregistrer dans l'archive c'est très intéressant pourquoi je vais vous montrer où ça va après c'est que ça se met dans les archives de votre Instagram ça veut dire quoi ça veut dire qu'à tout moment vous pouvez les retrouver donc moi je peux rechercher mes stories d'il y a une semaine deux semaines et surtout si par exemple vous le savez comme moi les stories dure 24h comme sur Snap et bien en fait si vous avez oublié de regarder le résultat du sondage ou que vous n'étiez pas dispo vous pouvez retourner dessus pour aller le voir et vous pouvez les récupérer voir qui les a vus etc vous pouvez autoriser le partage donc si quelqu'un veut partager cette story donc bien entendu quand on fait du marketing de réseau comme nous on va laisser cette option ouverte parce que ça permet aux gens de partager votre story de dire elle est trop cool elle regardez sa story elle est trop bien et alors ça c'est le plus important je dirais pour gagner du temps c'est d'activer le partage de la story sur Facebook ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement que quand vous allez poster sur Instagram quelques secondes après c'est posté automatiquement sur la story Facebook donc vous n'avez pas besoin de faire les deux alors moi très clairement si c'est une bonne une bonne story je vais même l'enregistrer la mettre sur Snap en fait clairement maintenant je n'utilise plus beaucoup Snap je fais des infidélités à Snapchat parce que je suis vraiment enfin à mon avis les Instagram stories c'est l'avenir c'est plus Snap donc voilà et puis maintenant en plus on peut faire pratiquement tout ce qu'on fait sur Snap sur Instastory donc voilà qu'est-ce que je voulais encore vous montrer ? je vais regarder dans les paramètres ah oui alors les archives donc là quand vous êtes sur la maison vous êtes sur votre comment dire sur votre fil d'actualité si vous cliquez en bas à droite sur le petit bonhomme ça vous emmène sur votre profil d'accord ? donc sur votre profil en haut vous voyez à côté de Vanessa Karcher en haut à droite il y a une petite horloge à côté du petit bonhomme donc sur cette horloge si vous cliquez en haut vous pouvez cliquer sur archives des stories ou archives de publications donc moi ça m'intéresse plus de voir mes archives de stories et je vais regarder les stories que j'ai faites voilà je peux remonter toutes mes stories blablabla voir celles qui ont marché par exemple celle-là il y avait un sondage donc je vais cliquer sur qui a voté donc il y avait quelqu'un qui avait voté il y avait qu'une personne qui avait voté pour celui-là mais c'était un truc it works donc forcément il y a moins de votes que quand c'est un truc lambda mais c'est cool quand même voilà et donc ça me dit que 100% on dit oui voilà donc voilà pour ça donc je peux retourner voir tout ce que je veux en fait je peux les remonter donc voilà par exemple moi j'avais mis un hashtag crazier gay pour mes cheveux là voilà vous voyez donc ça vous donne un petit peu toutes les toutes les donc là j'avais fait un boomerang par exemple là j'ai fait une recette voilà alors ça c'est aussi un truc que je vais vous montrer après donc là par exemple j'ai fait un sondage qui a eu zéro vote pourtant il y avait 80 vues mais des fois ça arrive alors des fois j'ai plein de votes des fois j'en ai pas c'est assez aléatoire en fait donc voilà un petit peu tous les trucs cools qu'on peut faire donc ça voilà comment ça se passe dans notre famille voilà excusez-nous on chantait Hakuna Matata le début de la chanson de Roi Lian on est un peu fou donc voilà vous pouvez faire plein de petits trucs cool comme ça ça vous donne un petit peu une idée vous pouvez filmer et ici quand vous êtes dessus de nouveau vous avez un menu en bas partager mettre à la une je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est vous avez plus donc de nouveau vous pouvez enregistrer supprimer repartager enfin voilà donc c'est cool en fait d'activer les archives parce que vous pouvez tous les retrouver et des fois si vous manquez d'idées vous pouvez voir vos trucs qui ont bien marché en fait celle-là je crois qu'elle avait je ne sais plus si c'est celle-là qui a bien marché non il y en a une que j'avais faite qui a trop bien marché mais je crois que je n'avais pas encore les archives dessus ouais voilà vous pouvez mettre des citations alors attention aussi à ce que vous postez parce qu'il faut que ce soit coupé en version portrait parce que votre image il faut qu'elle colle dedans il ne faut pas qu'elle soit coupée à moitié de tous les côtés ça fait moche d'accord donc il faut que ça reste joli vous voyez vous pouvez mettre des beaux fonds comme ça vous pouvez vraiment faire des trucs voilà c'est quand on avait fait l'écho avec Patrick un coucher de soleil donc moi j'essaye toujours de faire en sorte que ça rentre bien que ça fasse joli quand je fais la photo donc 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 voilà alors un truc qui marche bien aussi attendez j'essaye d'en trouver un pour amener les gens à aller voir votre profil mince il est haut j'essaye d'en trouver un où je l'ai fait attendez voir attendez je vais trouver voilà ça ça marche super bien c'est je vais laisser mon doigt dessus sinon ça va dérouler c'est de dire j'ai fait un nouveau post sur mon profil je sais pas je vous dévoile un peu de mon histoire et vous masquez avec le stylo vous grubouillez le post que vous avez fait et comme ça les gens vont se dire ah c'est quoi et ils vont aller voir donc par contre bien sûr il faut que ce soit un post intéressant il ne faut pas que ce soit un truc que vous direz elle nous envoie pour ses postes c'était pourri c'était juste une phrase vraiment si c'est un truc intéressant vous voulez qu'ils interagissent ou je sais pas vous raconter votre histoire ou peu importe ou dire dans ce post je vous explique comment gagner 5000$ avant la fin du mois ou voilà peu importe mais vous pouvez faire vous pouvez faire ça c'est super cool ça marche bien voilà vous pouvez faire des petites des petites vidéos comme ça alors que vous ne faites pas comme moi vous renversez la moitié à côté je crois que je ne l'ai pas fait maintenant avec celui-là mais je crois que c'est après voilà parce que je regarde mon écran et j'oublie de regarder la tasse donc j'ai tout renversé mais je ne sais pas si c'est cette fois-là non ce n'est pas cette fois-là donc ne faites pas la même chose que moi donc voilà on peut faire des posts comme ça alors ça aussi j'aime bien faire j'aime bien colorer une partie de l'écran et écrire par-dessus en fait voilà alors au début quand vous allez faire des stories ne soyez pas choqués si personne des sondages ne soyez pas tristes si personne comment dire ne vote celle-là je crois que j'avais eu ouais voilà celle-là j'avais eu beaucoup plus de votes voilà il y a eu plein de personnes qui ont voté donc en fait ça dépend vraiment j'ai envie de dire de l'humeur des gens presque voilà donc ça vous donne une petite idée et et après aussi ne vous attendez pas à avoir 2000 personnes qui votent quand vous venez de démarrer votre Instagram d'accord qu'est-ce que je voulais encore vous montrer alors attendez je vais stopper le partage et je vais regarder de nouveau ce que j'avais mis dans mon fichier bougez pas donc déjà est-ce que ça va pour l'instant vous ne trouvez pas ça cool franchement tout ce qu'on peut faire avec les stories moi je trouve ça vraiment trop bien ça en fait j'adore les stories moi je trouve ça vraiment fun et ça me donne vraiment envie envie de poster voilà donc limite je pense qu'il faut enfin moi c'est devenu maintenant la manière que j'utilise c'est que je poste en fait plus dans les stories que sur mon mur voilà ça veut dire que sur mon mur je vais faire 3-4 posts maintenant mais je vais aller sur les stories parce que je sais que c'est plus vu des fois je fais 20 stories dans une journée mais j'essaye d'en faire minimum 5 voilà mais j'essaye de faire des trucs que ce soit intéressant et de faire en sorte que les gens ils ont envie de cliquer pour voir la suite alors si attendez je vais me noter un truc qu'il ne faut pas que j'oublie de vous dire c'est les hashtags et le déroulement des stories ok alors un autre truc que je peux vous montrer aussi en fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre une photo de ça comme ça je vais pouvoir sortir pour vous montrer ah oui alors si vous voulez un peu mettre votre texte plus en avant ça je pense que ça va vous plaire aussi voilà je vais vous donner un exemple je vais aller attendez il faut que je vous partage mon écran de nouveau si vous voulez faire un truc un peu sympa alors partager écran donc je vais aller Instagram hop alors c'est marrant moi qui détestais Instagram avant maintenant j'adore il faut aller sur la petite maison alors il y a aussi un truc que vous pouvez faire si vous voulez aller directement sur votre story sans chercher vous pouvez juste slider l'écran en fait vers la vers le côté ça va sur la story directement d'accord donc là par exemple je vais aller dans ma galerie et je vais chercher alors ce qui est génial sur la story Insta c'est qu'en haut vous avez vos albums donc vous n'êtes pas obligé de remonter tout parce que je ne sais pas si vous avez vu en fonction des apps des fois on est obligé de remonter toute sa galerie pour trouver une photo donc moi ce que j'adore c'est qu'ici on peut chercher dans les menus donc là c'était quoi que je voulais vous montrer je voulais vous montrer un truc avec le café donc voilà donc par exemple je vais prendre cette photo et là j'ai envie en plus vous avez vu il est tellement cool mon téléphone qui me dit que la photo je l'ai prise le 22 février 2018 bon je m'en fous donc je vais enlever le je vais le mettre dans la poubelle et là maintenant voilà cette photo elle est parfaite parce que j'ai de la place pour le texte donc il y a un truc qui est cool vous pouvez prendre le texte et si vous voulez faire par exemple vraiment un truc en rapport avec le café bah déjà attendez je vais sortir je vais mettre un hello je crois qu'il y a un hello quelque part ou un bonjour non il n'y a pas bonjour il me manque des petits trucs ah mais parce que c'est pas en français ah mais c'est pour ça parce que moi j'ai mis en français exprès pour vous en fait voilà mais en fait il n'y a pas la même chose donc par exemple je vais mettre ça donc je vais faire comme j'ai dit tout à l'heure je vais changer la couleur du stylo et je vais mettre en couleur café voilà alors des fois je dépasse mais c'est pas grave il y a la gomme voilà donc comme là j'ai dépassé par exemple mais c'est pas grave bon je vais faire ça à l'arrache mais c'est juste pour vous montrer en fait ce qu'on peut faire donc prenez du temps des fois dans vos stories parce que en fait si vous avez des belles stories vous serez plus regardé voilà alors disons que je vais faire hop donc plus j'ai des beaux doigts je vais prendre mon stylet ça ira mieux voilà j'aurais dû faire ça dès le départ ce sera aller mieux voilà hop voilà hop alors au début vous allez prendre un peu de temps pour tout le temps de comprendre comment ça marche et après ça va être super rapide donc là je vais prendre la gomme non non c'est pas la gomme ça pour effacer mes cochonneries voilà bon ça va pas être parfait mais c'est pas grave c'était pas forcément le plus beau à vous montrer mais c'est pas grave je vais laisser comme ça et disons que maintenant je veux rajouter donc voilà on va dire que je l'ai fait proprement on va pas juger mais disons que maintenant je veux rajouter un texte un peu sympa et j'ai pas envie de juste mettre coffee time par exemple voilà ça me plaît pas de juste laisser coffee time comme ça voilà je me dis ah c'est un peu simple et bien vous pouvez doubler votre texte pour le rendre un peu plus joli donc je vais prendre une couleur beige je vais écrire pareil coffee time avec la même écriture je vais valider et en fait je vais juste aller le mettre par dessus à peu près pareil voilà comme ça ça me plaît mieux voilà vous voyez vous pouvez faire un truc comme ça juste doubler le texte voilà je fais ça un peu vite fait mais pour vous montrer qu'on peut vraiment faire des trucs top donc ça c'est une manière vous pouvez doubler le texte vous pouvez alors qu'est-ce que je voulais encore vous montrer là-dedans abandonner parce qu'il n'est pas beau celui-là j'ai pris une photo de ce que je devais vous dire pour ne pas oublier vous voyez hop voilà montrer les textes ça je vous ai montré ah oui alors ça c'est aussi un truc super cool que je vais vous montrer qui est top si vous cherchez un joli fond et que vous ne voulez pas juste le fond comme il est sur comme vous le propose Instagram vous allez sur Pinterest donc ça normalement je crois que il y en a certains qui l'ont fait déjà avec moi mais je vais vous montrer vous allez sur Pinterest et vous tapez soit background background iPhone il faut préciser ou phone parce que sinon ça n'aura pas la bonne taille voilà vous pouvez trouver des trucs trop beaux comme ça par exemple ben voilà je vais prendre celui-là je vais le sauvegarder voilà je vais regarder un autre truc voilà allez je vais prendre New York tac et si maintenant vous pouvez taper aussi wallpaper 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 phone et si maintenant je veux un truc sur la plage hop beach et pantry voilà parfait ça ce sera magnifique yeah donc là je peux trouver plein de trucs qui me plaisent et dire voilà je prends un truc et je peux dire par exemple celui-là non celui-là il n'a pas la bonne taille déjà je peux vous le dire il faut que ça ait la taille de l'écran si je peux prendre celui-là et marquer dessus ça ça va être ça ça va vous plaire ce que je vais vous montrer alors je vais l'enregistrer voilà je vais sortir maintenant j'ai des petits exemples je vais aller je vais retourner sur Instagram bien entendu donc moi je vous conseille de vous prendre un moment de vous enregistrer plein 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 d'images à l'avance comme ça quand vous êtes à court d'idées juste un joli texte sur une belle image et ça peut vraiment faire super joli donc par exemple je vais prendre celle-là et là je me dis aujourd'hui c'est le printemps et j'ai envie de dire allez hello hello printemps voilà hello spring alors moi j'ai acheté un stylo je vous donnerai la référence tout à l'heure je vais vous montrer à quoi ça ressemble regardez dans mon écran parce que quand on a des gros doigts comme moi ou même quand on n'a pas des gros doigts mais qu'on n'est pas très doué c'est hyper dur regardez différence je vais écrire hello avec mon doigt ok alors même si je le mets au minimum on va écrire en rouge clair bon encore ça va j'ai géré mais des fois c'est vraiment caca ben voilà là c'est plus joli du tout c'est berg voilà donc si vous avez vous n'arrivez pas à bien écrire vous pouvez acheter un stylo comme ça sur Amazon donc c'est un stylo pour écran tactile il y a un côté c'est une petite boule comme ça donc qui appuie ça permet de toucher l'écran et de sélectionner mais la partie la plus géniale c'est celle-là donc il y a je ne sais pas si vous allez voir il y a un petit disque au bout je ne sais pas si vous voyez qui bouge et ça permet en fait d'écrire fin sans galérer quoi donc et quand vous l'achetez vous avez des mines de rechange au cas où vous le cassez donc là par exemple si j'annule mon texte bon des fois même avec le stylo je n'arrive pas à bien écrire mais c'est déjà mieux on va dire surtout quand je veux faire une écriture fine voilà vous voyez c'est déjà plus fluide voilà donc c'est vachement plus joli mais alors moi il y a un truc que j'adore faire c'est que j'adore faire un mix en fait de ça et de l'écriture normale d'Instagram Story je vais vous montrer donc je vais annuler alors on peut annuler étape par étape ça n'annule pas tout ce qu'on a fait ça n'annule pas tout ce qu'on a fait mais disons que je veux juste faire mon H en stylo voilà je vais faire valider mais le reste de mon texte je vais l'écrire non je ne veux pas que tu me mettes un H merci voilà hop et je vais changer voilà et je le veux aussi en rose valider et ça ça me plaît trop j'adore faire ça je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que voilà ça fait super sympa et voilà ça fait une jolie story super mignonne et vous n'avez pas perdu trois heures et voilà vous savez quoi je crois que je vais carrément la laisser parce que je l'aime trop je vais la poster en fait voilà donc ben ouais je vais la poster allez voilà et donc ça je vous ai montré alors le truc que je voulais vous montrer avant avec les hashtags vous savez je vous ai expliqué qu'on peut mettre des hashtags sur sa story d'accord donc comme je vous avais appris pendant la formation Instagram on peut faire une recherche par hashtag mais je ne sais pas si vous savez qu'il y a des stories d'hashtag donc par exemple mes cheveux c'était quoi que j'avais mis crazy hair day donc je vais taper hashtag là-haut je choisis hashtag et je vais taper bon il ne sera sûrement plus parce qu'on doit être des millions à taper crazy hair day voilà je vais aller dessus tadaan devinez quoi donc là il y a tout ce que les gens ont tagué crazy hair day mais en haut à gauche si vous regardez il y a une story pour ce hashtag donc si vous avez mis le hashtag ben les gens vont regarder et je vais vous montrer après comment voir qui de ce enfin les personnes de ce hashtag qui vous ont trouvé grâce à la story donc si je tape là je vois tous ceux qui ont mis qui ont utilisé ce hashtag c'est pas ouf donc là il y a des gens que vous ne connaissez pas du tout qui vont se retrouver sur votre story c'est pas dingue ah ben oui mais c'est logique elle ne peut pas être dedans ma story ça fait plus d'ailleurs 4 heures mais voilà et alors je vais vous montrer un truc si maintenant je retourne sur mes archives de ma story il faut que je la trouve voilà ici avec mes cheveux fous je clique sur les bonhommes là et ben ah ben non sur celle-là personne ne l'a vue grâce au hashtag bon après c'est pas un hashtag super populaire je vais en trouver un attendez il faut que je vous montre je crois que quand je mets quito il y a plus de vues attendez 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 ah voilà peut-être peut-être celle-là pas sûr voir le hashtag non c'est pas ça que je vais faire non non plus j'essaie d'en trouver un alors quand vous prenez des hashtags pas très populaires il n'y a pas forcément en-dessus mais merde il est où voilà no filter peut-être non plus ah peut-être que la story ne garde pas en archive attendez normalement on peut voir si quito je suis sûre quasiment sûr non plus ah ben alors ça ne le garde pas normalement alors je ne peux pas vous le montrer mais normalement ici en haut il y aura écrit vue avec le nom du hashtag et vous verrez combien de personnes l'ont vue grâce au hashtag mais apparemment ça ne le garde pas dans l'archive ça par contre dommage voilà donc donc voilà pour cette rubrique-là qu'est-ce que je voulais encore vous partager j'ai ça je vous ai dit alors hop oui alors il y a un truc qui marche super bien aussi alors ça je vous l'ai dit ça je vous l'ai dit ouais il y a un truc qui marche super bien aussi vous pouvez faire c'est alors attends je vais vous montrer dans mon story de nouveau c'est de superposer les textes d'une image à l'autre en reprenant exactement la même image donc je vais je vais je vais vous donner un exemple si je vais dans mes stories dans mon historique de story hop par exemple il faut que j'en trouve un où je l'ai fait là par exemple voilà non ça c'est pas le bon il faut que j'en trouve un où ça se voit bien voilà si on prend celui-là vous voyez au milieu challenge et challenge où il y a écrit one last spot en fait si vous regardez bien c'est deux fois la même image d'accord c'est exactement la même image sauf que sur la deuxième en fait il y a écrit one last spot en plus pourquoi ? parce que quand les gens vont cliquer sur ma story en fait ça va je vais essayer de vous montrer non attends est-ce que si je passe par là ça va dans l'autre sens mince il faut que j'essaye de plus haut alors hop je vais aller là quand les gens vont taper sur ma story ça va faire ça comme si j'avais rajouté le texte vous avez vu ils ne vont pas avoir l'impression que c'est deux images différentes tac tac vous voyez et ça vous pouvez le faire plein de fois d'affilée je crois que je l'ai fait avec une superposition d'images c'est ça que je veux dire attendez je vais essayer de vous en trouver une autre où je l'ai fait si je les avais déjà gardés ou pas pas sûr j'aime bien faire ça aussi mettre des petits traits lumineux autour comme ça j'essaie d'en trouver un où je l'ai fait bah dis donc il y en a des trucs là-dessus soyez patient soyez patient vous voyez là quand je ne savais pas encore écrire correctement ce n'est pas très beau voilà attendez je vais en trouver un joli pour vous ce que je veux vous dire voilà exactement de quoi je parle ça va être parfait donc là je mets que j'ai fait du sport celui-là tac tac et je rajoute un texte par-dessus l'image en fait en fait je veux vraiment que ça fasse comme si la personne pour voir la suite il faut qu'elle touche l'écran et ça ajoute des images par-dessus voilà par exemple ici ça si je touche maintenant il y a une image qui se rajoute par-dessus mais en fait c'est c'est deux mêmes images alors comment vous faites ça ? c'est très simple quand vous avez fait cette image-là vous la sauvegardez d'accord vous la rouvrez par la galerie dans votre story et vous réécrivez par-dessus et ça vous pouvez superposer autant de textes que vous voulez j'en ai sûrement d'autres alors attendez voilà si voilà celle-là elle va être parfaite alors regardez bien hop un deux trois quatre cinq six sept vous avez vu ? c'est toujours la même photo mais j'ai juste superposé les images là pareil modèle souhaité tac tac les images elles se superposent en fait vous avez vu ? donc voilà pareil pour celle-là modèle cheveux souhaité hop 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 et voilà vous voyez ce que je veux dire ? c'est ce que je dis en fait vous enregistrez l'image donc vous prenez par exemple cette image vous l'enregistrez vous la rouvrez comme si c'était une nouvelle story vous ajoutez ce texte vous rouvrez la première story comment dire où il n'y a rien vous ajoutez un autre texte en fait vous rouvrez à chaque fois la story précédente et vous rajoutez un truc dessus vous rajoutez vous rajoutez vous rajoutez en fait voilà donc ça demande un peu d'entraînement mais c'est hyper cool en fait voilà donc par exemple celle-là aussi donc voilà c'est la même image mais j'ai juste mis autre chose dessus voilà vous voyez ? donc voilà un exemple qu'est-ce que je voulais encore vous montrer ? ça je crois que c'est bon je réfléchis je suis blonde donc je n'ai aucune mémoire vous me pardonnerez donc ça je vous ai montré en fait je vous ai tout montré sauf les points il y a aussi un truc que j'aime bien alors attendez voir je vais essayer de trouver une image qui sera oui voilà on va reprendre celle-là du café parce que comme il y a du blanc autour ah mince mais je ne suis pas au bon endroit hop story je remonte dans ma story je télécharge ma photo que je voulais qui est là hop et disons que j'ai juste envie de décorer un peu mais je n'ai pas envie d'écrire ou alors je vais écrire juste comme j'ai dit tout à l'heure coffee time je vais changer l'écriture je vais mettre un peu chocolat 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 hop ah merde on ne va pas voir oh mon dieu c'est horrible non c'est pas si horrible c'est pas grave ah attendez je vais juste écrire coffee time je ne vais pas m'emmerder en fait je vais vous montrer un truc si ça veut ah voilà c'est ça que je voulais faire je vais refaire voilà et là maintenant je vais refaire ce que je vous ai montré tout à l'heure parce que je vais en profiter en fait pour la poster voilà hop alors il faut bien toujours mettre vos deux doigts parce que si vous lâchez avec un doigt ça vous roule le texte c'est un petit peu chiant voilà voilà alors quand vous avez des doigts comme moi c'est au début c'est vraiment casse-tête je vous le dis parce qu'il faut vraiment prendre le bon rythme pour ne pas appuyer trop fort pour ne pas que ça ouvre le texte bon ça va me casser les pieds alors je vais le laisser comme ça voilà je vais le laisser comme ça parfait et maintenant ce que vous pouvez faire vous pouvez choisir une couleur donc par exemple vous voulez reprendre les couleurs qu'on vient d'utiliser donc là je vais reprendre le bran je vais changer un peu le format à côté et je vais faire des points hop tac et maintenant je vais prendre le même rose et je vais faire juste des points un peu plus petits voilà ça vous plaît ? c'est mignon non ? coffee time voilà donc comme quoi vous pouvez animer en fait votre story avec des trucs tout basiques et voilà et ça fait et ça fait super et ça donne envie aux gens de les regarder donc là par exemple je vais en profiter pour faire un un pôle donc je vais mettre tout simplement je vais dire ça fait top ouais je vous ai dit donc par exemple je vais mettre qui aime le café alors je vous donne une astuce aussi pour les stories ne mettez jamais de réponse négative par exemple si je vais leur demander vous aimez le café en fait je vais pas mettre oui ou non je vais mettre j'adore 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 c'est quoi le tien non c'est en anglais alors voilà comme ça les gens ils me posent en fait je préfère qu'ils me posent une question qu'ils me disent non ça me sert à rien qu'ils me disent non en fait voilà donc je vais mettre ça là en bas et je vais mettre do you like c'est chiant ce correcteur coffee je sais pas si on va le voir mais je vais essayer faut que je change la couleur des fois il faut changer de couleur si on le voit pas voilà par exemple lui on le voit pas alors il faut que je le change ok voilà et je vais le mettre comme ça j'ai oublié un truc hop voilà do you like coffee je vais mettre ça comme ça et hop je vais le poster et maintenant si vous regardez si je revais sur mes posts c'est pas trop beau franchement c'est ça en fait d'une image toute bidon ça fait un truc trop bien en fait voilà donc vous pouvez vraiment vous éclater avec les stories donc moi des fois je m'en prépare plusieurs à l'avance comme ça je suis tranquille souvent je les prépare pour la veille ou alors j'ai mes petites idées je me dis allez demain je fais un café un sondage voilà j'essaye de trouver des idées alors le truc aussi que je veux vous montrer c'est le déroulement des stories quand vous cliquez en haut comment ça fonctionne donc si je clique sur mon nom automatiquement ma story elle va dérouler alors si vous avez déjà regardé une partie ça se remet là où vous avez vu mais si vous recliquez ça se remet au début donc regardez si je touche pas ça déroule doucement si je veux aller plus vite j'ai juste à toucher l'écran et ça va plus vite maintenant si je veux voir les stories des autres si je touche la première en fait voilà si je laisse ça va aller doucement si j'appuie ça va plus vite et si c'est quelqu'un ou une story ne me plaît pas je vais juste en fait faire comme ça avec mon doigt hop je vais slider je passe directement à la personne suivante voilà ou alors je touche et ça me montre un après l'autre ou je slide et ça passe à la personne suivante des fois il y a des pubs entre voilà il y en a qui se foutent à poil sur Insta c'est comme ça c'est la vie voilà ça doit apporter des vues je pense voilà ça c'est par exemple une bonne question vous voyez par un ou non alors je ne sais pas si c'est une distrie mais je vais voter comme ça on va voir que j'ai voté voilà donc allez aussi vous participer sur le truc des autres ah oui et alors un truc trop bien aussi que je ne vous ai pas montré est-ce que vous savez que vous pouvez identifier quelqu'un sur une story donc par exemple si je veux dire voilà si je veux dire Linda je ne sais pas s'il va te trouver tout de suite si Linda voilà je tape Linda Linda Zener voilà si je mets Linda Zener on va à la plage voilà si j'ai dit plage voilà et en fait ce que ça va faire c'est que si je fais ça et que je la valide en fait Linda elle va recevoir je crois que c'est un message privé où elle va recevoir en fait l'image comme ça avec comme quoi je l'ai taguée dedans en fait donc c'est trop cool par exemple une fois Laetitia elle a pris une photo rigolote d'elle et moi et elle m'a taguée dedans et du coup j'ai reçu le message comme quoi que j'étais dans la story de Laetitia donc voilà plein de trucs trop cool que vous pouvez faire alors maintenant il y a un autre truc super cool que je n'ai pas encore fait et je me l'enquissais de vous le montrer parce qu'en fait je ne l'ai pas fait chez moi pour pouvoir vous montrer comment faire est-ce que vous savez ce que c'est les story highlights ou les stories à la une est-ce que quelqu'un l'a déjà fait est-ce que quelqu'un sait ce que c'est non alors je vais vous montrer sur mon fichier d'abord ça va jusque là ça vous plaît c'est cool hein ok alors je pense que ceux qui sont souvent sur insta ils ont déjà remarqué mais je vais vous montrer un petit peu donc en fait les story highlights ça ressemble à ça voilà c'est les petits boules que vous voyez là qu'on peut figer sur sa story donc je vais vous montrer enfin c'est pas sur sa story sur son profil instagram avec certaines sauvegardes comme des albums de stories qu'on a sauvegardées pour que les gens quand ils aillent sur votre profil ils puissent les regarder alors il y a des gens qui vont juste faire des albums comme ça qui vont pas mettre de couverture mais moi je trouve que c'est vachement plus beau avec une couverture et ça donne envie de cliquer et ça vous pouvez le figer en fait sur votre sur votre sur votre profil comme ça les gens quand ils vont sur votre profil ils peuvent cliquer dessus d'accord donc je vais vous montrer sur un profil au pif comment on fait et pour moi je vous recommande très fortement de le faire chez vous et je vais vous montrer comment faire alors la première des choses c'est de décider si vous faites des albums ou pas si vous voulez un fond une couverture d'album ou pas et ou si vous voulez juste les mettre comme ça perso moi je suis plus pour faire une couverture d'album donc il faut choisir un fond donc je vous ai montré comment choisir un bon fond qui a un format iPhone il faut aller sur Pinterest ou vous pouvez même aller sur Google et taper fond d'écran iPhone ou background phone ou Wallpaper phone comme vous voulez mais vous pouvez en trouver plein sur Pinterest et sur Google et après vous pouvez chercher des petites icônes comme ça alors moi ce que je vous conseille de taper sur Google c'est de taper icône par exemple je ne sais pas moi sport icône fitness icône sport transparent hyper important de taper transparent parce qu'il faut qu'il y ait juste le dessin si ce n'est pas transparent vous allez avoir le carré de l'image je vais vous montrer de quoi je parle dans une minute et de choisir les icônes que vous voulez et quand vous avez choisi les icônes je vais vous montrer comment sauvegarder et adapter mais avant je vais vous montrer de quoi je parle quand je dis icône transparente alors attendez je vais aller sur Google et je vais vous montrer en même temps mon écran alors Google mon ami Google voilà icône attendez il faut que je vous partage l'écran sinon vous n'allez pas voir voilà ok donc icône transparente fitness voilà et bien sûr je vais sélectionner image et voilà tout plein de petites jolies icônes donc on peut prendre un bonhomme comme ça un bonhomme comme ça mais voilà alors le problème si ce n'est pas un fond transparent comme celui-là et bien vous allez avoir le bonhomme plus le carré blanc mais nous on veut juste le petit bonhomme on ne veut pas les carrés derrière d'accord donc vous pouvez voilà vous pouvez en chercher plein vous avez celui-là voilà vous avez des applications comme l'application Fonto dont je vous avais déjà parlé dans la formation Instagram en fait vous pouvez aussi dans l'application faire une recherche par icône c'est possible mais voilà il y a plein de petits bonhommes sympas que vous pouvez trouver vous pouvez si vous voulez faire une photo de mettre un album famille vous pouvez mettre icône transparente et voilà vous pouvez avoir un petit bonhomme comme ça quatre petits bonhommes voilà ce que vous voulez de petits bonhommes vous pouvez trouver plein d'icônes comme ça si ça ne marche pas transparent vous pouvez mettre avec fond transparent je fais moi c'est en anglais alors je vais mettre en anglais voilà alors là je retrouve tout plein vous voyez quand c'est quadrillé comme ça c'est transparent derrière donc vous pouvez prendre un petit truc comme ça qui vous ressemble ok donc par exemple ce que je vais faire je vais vous montrer de mon téléphone comment faire pour les sauvegarder donc voilà donc moi par exemple maintenant je vais dire que ce que je veux sauvegarder en premier alors déjà attendez je vais vous montrer à quoi ça ressemble qui c'est qu'il y en a dans mes si attends je sais voilà elle par exemple elle en a vous voyez c'est comme ça chez elle voilà elle a fait une couleur différente à chaque fois et donc si je clique dessus elle a ses photos des Maldives dans l'album Maldives voilà si je clique sur template voilà elle a ses trucs comme ça si je vais là voilà elle a tout ses trucs au même endroit donc ce qui est voyage voilà en fait c'est tout tout est organisé donc je crois que j'en ai d'autres que je peux vous montrer qui c'est d'autre qui c'est qu'il y a d'autre qui fait ça dans mes contacts il y a elle mais elle elle n'a pas elle n'a pas d'image dessus je réfléchis si j'ai quelqu'un d'autre qui le fait tout le monde le fait pas bon c'est pas grave ah si je crois Claire voilà elle le fait aussi mais elle n'a pas d'album elle aussi voilà il y en a qui choisissent juste une couleur voilà eux ils font aussi ça c'est une application et voilà alors je vais vous montrer comment faire on a de l'orage chez nous voilà alors je vais vous montrer comment faire en fait c'est très simple vous allez aller sur votre story en fait vous êtes obligé de poster la story mais d'abord vous allez préparer votre image donc vous prenez une application soit Pixar soit Fanto comme vous voulez donc moi j'aime bien j'aime bien faire sur Pixar donc au préalable il faut avoir enregistré alors attendez je crois que j'ai déjà enregistré en fond voilà non il est où il faut juste que j'enregistre une image donc on va en prendre une au pif et on va dire alors icône transparent il ne veut pas me mettre un e voilà hop je vais cliquer sur image et je vais regarder qu'est-ce qui me plaît comme petite image mais il m'en faut une avec un fond transparent bon je vais en prendre une au pif je ne vais pas la garder mais c'est juste pour vous montrer donc voilà par exemple je vais prendre ça hop il y en a plein en dessous attendez j'en ai vu d'autres voilà donc si vous voulez juste non ça on dirait une brioche ah voilà c'est rigolo celui-là avec la moustache je vais prendre celui-là voilà et je vais le sauvegarder alors je crois qu'il faut que je le partage chez moi copy to clipboard voilà je vais juste par sécurité parce que je n'ai jamais trouvé comment sauvegarder en fait une image de chez moi non je ne peux pas le mettre dans ma galerie alors c'est pas grave je vais le faire comme ça voilà donc je vais aller dans pixart hop je vais choisir ou pixart ou photo vous faites comme vous voulez et si ça ne marche pas sur pixart je le ferai sur photo tu as un iphone maïté ou tu as un android android ah attends je vais réessayer parce que moi en fait je n'ai jamais réussi à le faire alors si je peux le faire c'est cool merci la blonde qui n'a jamais su télécharger une image et qui a toujours fait un screenshot vous avez vu même en pleine formation j'apprends quelque chose ok alors je retourne sur pixart donc je vais appuyer sur plus éditer je vais récupérer mon fond là qui me plaît donc prenez un fond qui est en rapport avec le thème aussi de votre de votre instagram bon il y a de la pub c'est chiant mais c'est pas grave parce que c'est quand même une super app et maintenant ajouter photo et ça sauvegarde où alors ça c'est la question maintenant dans quoi ça c'est sauvegardé ça c'est pas sauvegardé en fait bah en fait Vanessa ça sauvegarde sur le dans les fichiers téléchargés de ton téléphone j'ai le même problème c'est pour ça je fais aussi des screenshots ah mais c'est pour ça alors que c'est pas tellement téléchargé je l'ai dans l'album en fait et moi je l'ai pas dans la ah si attends ça c'est des pins donc c'est pas ça mince je peux pas le tu vas dans les pictures tout de suite si tu fais précédent les pictures tout de suite attends je vais essayer je vais essayer si je peux ajouter comme ça non mais je peux pas en fait alors bon en général ce que je fais mon astuce c'est que je me l'envoie en MP et c'est ce que je vais faire en fait donc attendez je vais me l'envoyer en MP et après est-ce que je peux la sauvegarder voyons voir hop 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 ouais parce que je crois que je peux me l'envoyer en MP regardez voilà ça ça va marcher clipboard et ben non plus enfin bref enfin il faut que vous colliez l'image dessus donc il faut que vous l'enregistrez il faut juste que je trouve comment l'enregistrer dans mon téléphone donc une fois que vous l'avez en fait collé je regarde si quelqu'un m'a écrit quelque chose ouais moi ça m'a pas mis le dossier enfin chez vous si vous pouvez le faire vous ajustez l'image donc là je vais vous montrer comme si elle était dessus mais elle est pas dessus vous ajustez l'image au milieu alors attendez il faut que je repartage mon écran du coup que vous voyez ok voilà alors disons que l'image elle est dessus on va faire vous savez quoi je vais faire autrement en fait dans Pixar je vais juste vous montrer je vais ajouter carrément un truc qui n'a rien à voir mais juste pour vous montrer ce que je veux dire je l'effacerai après donc vous prenez votre fond voilà vous ajoutez je sais pas par exemple je vais mettre un sticker et je vais mettre cook je devrais en trouver un aussi voilà donc je vais mettre un truc comme ça on s'en fout si c'est pas ça mais nous il est payant n'oubliez pas de mettre un truc qui n'a pas de fond ok là c'est juste pour vous montrer comment faire même si c'est pas parfait celui-là aussi il est payant super alors voilà on va mettre ça donc vous en ah ben là un fond transparent par exemple donc disons que ça c'est ce que je veux poster donc je vais le mettre là je vais faire en sorte que ce soit joli sur Insta voilà alors c'est vrai que quand on le regarde comme ça ça a l'air bizarre on se dit pourquoi il y a une bonne femme en plein milieu de l'océan mais c'est mon thème donc je vais garder comme ça je vais sauvegarder hop et maintenant je vais aller en fait sur ma story Instagram ici je vais cliquer sur la story en haut je vais l'ajouter voilà malheureusement il faut l'ajouter à votre story donc vos gens ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait pourquoi il y a un bonhomme en plein milieu mais on s'en fout parce qu'on est obligé de faire ça parce qu'une fois qu'il est posté en fait je retourne dessus voilà et en bas je clique sur attendez il faut que j'aille plus vite hop quand je suis dessus là en bas je clique sur mettre à la une donc ça va me demander nouvel élément à la une oui et là je vais mettre un titre en dessous je vais mettre foodie par exemple donc vous mettez ce que vous voulez donc ça ça va être la nourriture je vais faire ajouter d'accord et maintenant je vais sortir de là je vais aller sur mon mur je vais cliquer dessus attend je crois que je laisse le doigt dessus voilà modifier le contenu à la une modifier la couverture je vais l'ajuster qu'il soit au milieu comme ça hop terminé voilà et tadaan j'ai un album foodie donc si maintenant je veux ajouter quelque chose là-dedans en fait je vais tout simplement cliquer ici et non je vais tout simplement cliquer sur mes stories donc par exemple si je veux aller dans mes archives c'est pour ça je vous dis que c'est important de garder vos archives et si je veux rajouter par exemple ça c'est de la nourriture je veux le rajouter dedans je vais faire mettre à la une et ajouter donc je peux soit créer un nouveau soit je peux ajouter dans mon dossier et maintenant regardez si je vais sur mon profil je clique sur foodie il est dedans donc ça veut dire qu'après en fait je peux enregistrer tout ce que je veux ici j'aurai des petites boules en fait avec mes différents albums et quand quelqu'un clique sur un album il y a tous les albums à côté qui déroulent donc voilà donc quel genre d'album que vous pouvez mettre je vais vous donner attendez je vais juste supprimer pour contre parce que hop voilà voilà je vais juste aller sur mon mur et je vais supprimer voilà donc si ce que vous pouvez utiliser comme thème qui se fait beaucoup chez nous dans le marketing de réseau vous pouvez faire votre histoire donc ça j'ai déjà vu une histoire donc des photos qui de vous de votre vie avec des textes dessus qui s'enchaînent donc votre histoire votre histoire et toi vous pouvez faire un album famille vous pouvez faire un album voyage vous pouvez faire un album recette vous pouvez faire un album santé et beauté où vous pouvez parler des trucs de vos produits un album café si vous buvez beaucoup de café vous pouvez faire un album fitness un album fun et amitié où vous mettez toutes les photos un peu fun avec vos potes vous pouvez faire un album inspiration vous mettez des citations vous pouvez faire un album avec la liste des livres que vous aimez bien chaque fois que vous lisez un livre vous pouvez prendre une photo de la couverture un album fit un album sur vous et votre mari un album sur vos enfants enfin voilà des choses ne mettez pas que du hitbox il faut que ce soit un mix des deux comme ça les gens vont vous suivre et vont regarder ce que vous faites d'accord si vous êtes par exemple dans un programme fit vous pouvez faire un album fit de vous même de votre story si vous êtes dans un programme d'amincissement vous pouvez faire votre progression au fur et à mesure et le dernier truc que je veux vous montrer aussi qui est cool à utiliser sur les stories si vous allez ça c'est le dernier truc et on aura on aura fini je vous donnerai juste encore les apps et voilà et vous saurez le plus gros que vous devez savoir sur les stories en tout cas pour ce que moi j'en utilise si vous allez sur Instagram de nouveau il faut que je partage mon écran sinon vous ne voyez pas alors hop voilà écran donc si je vais sur Instagram il y a un truc qui marche bien je vais vous montrer parce que j'en ai fait plusieurs c'est ce qu'on appelle les Q&A en anglais donc c'est des questions réponses sur vous il y a plein de je ne sais pas comment on dit template en français de comment dire d'exemples en fait vides comme ça que vous pouvez cocher donc par exemple celui-là il y a écrit bah lequel de ceux-là tu t'es déjà arrivé être tombé amoureux s'être fait larguer avoir largué quelqu'un avoir voyagé overseas et au-delà de l'océan par exemple pour les américains aller en Europe ou d'Europe voilà ok et ensuite vous pouvez faire par exemple ça ou vous devez choisir qu'est-ce qui vous correspond est-ce que vous êtes plutôt oiseau de nuit ou vous vous levez avec les poules est-ce que vous êtes un aventurier ou quelqu'un qui aimait le confort voilà il y a plein de petits trucs comme ça vous pouvez faire un truc sur vous dire bah votre âge votre prénom d'où vous venez etc enfin c'est trop cool et il y en a tout plein comme ça et vous pouvez les trouver sur Pinterest vous pouvez les trouver sur Google ou vous pouvez même les faire vous-même et voilà et les ajouter sur votre story donc la dernière chose que je voulais vous montrer c'est les applications donc je vais vous partager de nouveau mon écran toutes les applications que j'utilise alors par contre je ne vais pas vous donner je vais vous expliquer à quoi ça sert mais je ne vais pas vous montrer comment elles marchent parce que ça nous prendrait trop de temps il faudra un peu fouiller en fait voilà il faudra un petit peu prendre le temps de fouiller donc les applications que j'utilise alors certaines je les utilise quasiment jamais certaines je les utilise beaucoup d'autres je ne les ai pas encore trop testées mais elles sont très plébiscitées par l'instagrammeur et je vais vous expliquer à quoi elles servent alors celle-là j'ai oublié de marquer ce que c'était mais ce n'est pas grave donc 8 mm c'est pour avoir un effet vintage quand vous filmez vous savez un peu l'effet de l'époque avec le clic 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 de la caméra qui tourne un peu jaunie ou un peu grisée si vous voulez faire un truc comme ça sur vos enfants par exemple Canva ou Over ce sont des applications de montage donc pour mettre des textes ou pour faire des trucs un peu un peu comme pour ceux qui utilisent Word Swag mais voilà un peu différent mais c'est le même esprit InShot c'est plus si par exemple vous savez vous avez fait une vidéo mais elle n'est pas coupée format Instagram ou format Story vous pouvez la couper vous pouvez vous pouvez vraiment vraiment faire des trucs des trucs sympas alors Kira Kira Plus c'est une de mes préférées c'est pour donner un effet scintillant quand vous filmez quelque chose par exemple si vous filmez un bijou et vous voulez qu'il y ait plein de petits trucs lumineux dessus qui brillent vous pouvez utiliser Kira Kira Plus pour l'effet vous avez Snow qui est en fait comme Snapchat vous avez plein de filtres comme Snapchat mais vous en avez beaucoup plus donc si vous aimez les filtres mais vous trouvez qu'il n'y en a pas assez sur Snap vous pouvez en chercher plein ici Splice c'est plus une application pour couper des vidéos et rajouter de la musique voilà alors moi perso sur Android elle est l'icône elle est autrement mais ça sur sur iPhone elle est comme ça Hype Text c'est si vous voulez mettre un texte animé sur votre story donc un texte qui bouge d'accord et les deux là-haut donc c'est Glitch Cam je vais juste vous rajouter le texte comme ça ne bougez pas Hop Glitch Cam et Glitcher alors ça c'est Glitch Cam Glitch Cam c'est pour avoir l'effet vous savez un petit peu comme dans un effet un petit peu zoom comme ça plein de lumière un petit peu vous savez comme quand la télé les anciennes télé de l'époque l'image elle grisouillait un peu comme ça un peu pareil mais ça peut faire super sympa sur certaines vidéos ou voilà donc Glitch Cam ou Glitcher en fonction de si vous avez Android ou iPhone et c'est pour un effet un peu un effet sympa quoi je vous regarderez si vous tapez sur Google vous trouverez il y a Flipagram c'est plus pour certains effets vidéos j'avais marqué un truc que je voulais vous dire sur cette application je ne sais pas ouais Flipagram c'est pareil c'est pour des effets sur vos vidéos et pour ajouter de la musique aussi donc en fonction de ce que vous voulez voilà comme ça ça vous donne plusieurs applications il y en a sûrement que vous aimerez moins certaines que vous aimerez plus bah à vous de regarder ce que vous préférez donc c'est Flipagram et ça c'est pour des effets et la musique donc voilà donc ça vous donne une petite une petite idée en fait de ce que vous pouvez utiliser donc voilà pour les applications pour vous pouvez le screenshoter si vous voulez ou faire une photo comme ça vous avez vous avez tout ça et la dernière chose que je voulais vous partager c'est le fameux petit stylo dont je vous ai parlé c'est ça et je vais vous mettre le lien dans le chat ça coûte chez moi ça coûte 10 dollars donc ça va c'est pas c'est pas très cher mais franchement ça m'a facilité la vie ce truc donc voilà donc je vous le partage parce que je le trouve je le trouve top donc voilà donc si vous avez des questions c'est le moment on va se garder encore 5-10 minutes pour les questions est-ce que ça vous a plu ? vous avez appris plein de choses sur les stories je suis sûre je suis sûre vous avez envie d'essayer maintenant moi en fait c'est ça c'est ce que je me dis quand je vois des trucs comme ça j'ai envie d'essayer tout de suite après déjà essayez en même temps tout le monde a appris quelque chose aujourd'hui ? ouais ? ok cool est-ce qu'il y a des questions ? ou ça va ? bon il faudra de la pratique bien évidemment ça va prendre un peu de temps avant que vous maîtrisiez tout mais franchement c'est vraiment vraiment un truc de ouf les stories utilisez-les limite plus que les posts parce que comme dit c'est super vu donc voilà utilisez-les beaucoup alors bien sûr vaut mieux moi j'ai un android alors après ça dépend Virginie je ne sais pas ce que tu as alors Virginie si toi tu n'as pas encore les votes alors certains d'entre vous vous n'avez pas tous les paramètres de la story tout simplement parce que vous n'utilisez pas c'est Instagram donc c'est au fur et à mesure que vous utilisez qu'il y a plus de choses qui vont s'ouvrir et alors il faut savoir aussi un truc c'est que plus vous allez utiliser c'est comme sur Facebook plus vous utilisez plusieurs paramètres d'Instagram c'est-à-dire live story interagir poster bah plus ils voient que vous utilisez plein de trucs de chez eux plus ils ont envie de vous mettre en avant et du coup bah voilà donc essayez vraiment d'être dedans si vous le faites et si vous voulez apparaître au début des stories devant il faut les utiliser il faut que ce soit des contenus qui ont envie d'être vus et plus vous utilisez des trucs sympas comme ça bah plus vous aurez de chance d'être vus plus vous aurez de chance d'être référencés devant et voilà donc entraînez-vous préparez-en des sympas et puis et puis voilà donc bah je crois qu'il n'y a pas de questions du coup donc en tout cas bah écoutez merci d'avoir suivi cette formation j'espère que ça vous a plu et puis bah bonne story à vous et je vous dis à très très vite pour la prochaine formation bye bye ciao ciao